Qu'est-ce qu'il faut boire de l'eau ? Tout le monde le sait, il faut boire de l'eau. Un adulte moyennement actif, dans une ambiance normale, a besoin environ de 2 litres et demi d'eau par jour. Les entrées peuvent être de trois origines. L'eau de boisson, évidemment, mais aussi l'eau des aliments, en particulier celle des fruits et des légumes, et l'eau métabolique, résultant de la dégradation des différents substrats énergétiques. Évidemment, dès que l'activité physique, la température ou l'humidité augmentent, les pertes en eau augmentent en conséquence, surtout au niveau de la sudation. Les entrées doivent alors être compensées et augmentées pour maintenir un bilan hydrique stable. Nous reviendrons en semaine 6 sur la gestion de l'hydratation et les risques liés à la déshydratation, mais au quotidien aussi, il est important de veiller à conserver un équilibre entre les entrées et les sorties. Pour les soucis de la balance, la différence de poids constatée avant et après un entraînement est liée à une perte d'eau et pas à une perte de masse grasse. Il est donc important de compenser sans contrainte. On retrouve tout de suite Didier Rubio qui nous parle un petit peu plus de tout ça. Autre chose, un conseil qui est valable. Si vous vous pesez avant un effort et après un effort, c'est-à-dire par exemple avant un entraînement, après l'entraînement ou bien avant une compétition, après l'entraînement, ce qui aura été perdu, ce sera tout le temps de la masse hydrique, c'est-à-dire de l'eau. C'est impossible de perdre de la masse grasse sur un seul entraînement. De fait, lorsque vous constatez cette perte de poids, il faut impérativement la récupérer. Ce qui veut dire que comme c'est de l'eau que vous avez perdue, il faut récupérer cette eau, se réhydrater jusqu'à atteindre de nouveau le niveau, c'est-à-dire atteindre le poids de départ et jusqu'à avoir des urines claires qui est quand même un bon témoin de l'hydratation. Donc, encore une fois, je déconseille très 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 fortement, bien sûr, les entraînements sur couvert, Kaué, Sudizette ou autre, parce que c'est contre-performant puisqu'on va limiter la thermorégulation, puisqu'on va limiter l'évaporation de l'eau et on va majorer encore cette déperdition hydrique, donc la télétratation. Désolé d'en décevoir certains, mais l'eau est la seule boisson indispensable à notre recharge hydrique. Mais l'eau du robinet ou l'eau en bouteille ? On va réfléchir en termes de recharge en volume, recharge en minéraux et recharge en électrolyte. Les eaux du robinet dans nos villes et nos campagnes sont plutôt très saines. Elles correspondent à des cahiers de charges stricts et leurs compositions peuvent présenter autant, voire plus de minéraux que certaines eaux dites minérales. Des sites internet peuvent vous donner exactement la composition de votre eau du robinet, en particulier le site des agences régionales de santé, et vous pouvez également retrouver la composition de l'eau sur la facture d'eau ou en mairie. Si vos besoins sont de 3 litres par jour, boire uniquement de l'eau en bouteille est-il bien raisonnable au niveau économique, écologique et sanitaire ? Ne surestimons pas l'avantage de l'eau minérale par rapport à l'eau du robinet. C'est le constat très clair d'une largitude du magazine 60 millions de consommateurs portant sur plus de 60 eaux. Vérifiez bien une fois de plus les étiquettes de vos eaux embouteillées et dans bien des cas, les marques ne vous proposent pas beaucoup plus au niveau minéraux que votre eau du robinet. Voici deux exemples d'eau minérale de grandes marques bien connues où l'on retrouve peu, voire très peu de sels minéraux sur un litre d'eau. La catégorie des eaux très minéralisées en calcium et magnésium pourrait être une bonne idée pour compenser des éventuels déficits, mais elle contient aussi beaucoup de sulfate et la présence concomitante de ces éléments produit un effet laxatif important. Donc vous pourrez consommer, si vous le souhaitez, ces eaux, mais en toute connaissance de cause. Pour compléter votre ration quotidienne par un litre d'eau réellement minéralisée, tournez-vous plutôt vers les eaux gazeuses. L'étude de 60 millions de consommateurs montre que la majorité de ces eaux à bulles testées sont plus chargées en minéraux que les eaux plates, donc point plutôt positif pour celles-ci. Pour dépasser le seul plaisir du palais que vous procurent les fines bulles ou les grosses bulles, visez les eaux riches en calcium et en bicarbonate. Le bicarbonate présente un léger effet tampon qui permet d'aider à la baisse de l'acidose sanguine. C'est très bien après un gros entraînement ou une compétition par exemple. Le sodium présent dans ces eaux-là est aussi intéressant pour remplacer les pertes liées à une sudation importante. Attention toutefois, si vous buvez exclusivement en ces eaux-là, votre balance en sel peut vite devenir excédentaire et produire un effet plus délétère que positif sur le long terme. Voici quelques eaux très connues et présentant des taux croissants de bicarbonate. Le café, le thé, les infusions apportent certains éléments indispensables comme des antioxydants, mais dans le même temps, ils sont aussi très diurétiques. Or, c'est tout l'inverse qu'on recherche. On cherche à faire le plein et pas à vider. Le vin, la bière, les autres alcools plus ou moins forts ne sont pas des boissons conseillées au sens de la recharge hydrique. Ils devraient vraiment rester comme des aliments plaisir, à consommer évidemment avec grande modération. Certes, ils peuvent renfermer quelques éléments intéressants, comme les flavonoïdes antioxydants du vin rouge par exemple, mais ils alourdissent très rapidement la facture calorique et eux aussi sont très diurétiques. Donc attention à la bière fraîche à la fin de la séance. Elle n'a absolument pas les propriétés réhydratantes qu'on aime bien lui attribuer. Bien au contraire, elle va continuer à vous assécher. Commencez par un grand demi-litre d'eau bien clair pour compenser les pertes, et puis éventuellement offrez-vous une petite pinte de mousse. Les sodas, attention là aussi aux calories très vides. À part du sucre et des indices glycémiques très élevés, il n'y a pas grand-chose nutritivement positif à en tirer. Alors un verre éventuellement à la fin d'une séance, mais ils ne doivent vraiment pas constituer la base pour recharger vos stocks. Pour résumer, nous allons reprendre les conseils des fiches INSEP sur l'hydratation du sportif. Une mauvaise hydratation entraîne des effets secondaires indésirables et des contre-performances. Augmentation de la sensation de fatigue, baisse des performances, augmentation du risque de blessure, baisse de la concentration, augmentation du temps de réaction, augmentation du risque du coup de chaleur. L'affiche sur l'hydratation du sportif est aussi pas mal faite. La couleur de vos urines est un bon indicateur pour savoir si vos apports en eau sont suffisants pour établir un bon équilibre hydrique. Et vous pouvez faire aussi un test très simple, avec le poids avant la séance et le poids après la séance, et voir la sueur perdue qui a été non remplacée. Elle ne doit pas dépasser plus de 2% du poids du corps. La récupération passe aussi par l'assiette. Alors que faut-il retenir de cette partie ? Les aliments sont classés suivant leurs index glycémiques, c'est-à-dire suivant le taux d'élévation de la glycémie qu'ils provoquent lorsqu'on les consomme. Les indices glycémiques à privilégier varieront suivant les différentes phases de la journée, en fonction de l'entraînement et de la compétition. Au quotidien, on se tournera plutôt vers des aliments plutôt complets, plutôt non raffinés, à indices glycémiques bas ou moyens. D'importantes ingestions d'aliments à indices glycémiques élevés ont des effets délétères sur l'organisme, avec des dérèglements hormonaux, augmentation du tissu adipeux, hypoglycémie réactionnelle. Une alimentation riche en fruits et légumes frais et colorés joue un rôle important dans la lutte contre les radicaux libres dont la production est fortement augmentée par l'entraînement et la compétition. Rajouter des épices, des herbes aromatiques dans son alimentation quotidienne permet de favoriser naturellement la protection de nos cellules. Les vitamines C et E principalement ont également un fort pouvoir protecteur. Les acides gras essentiels, entre autres les oméga-3, jouent un rôle déterminant dans la lutte contre les inflammations de l'organisme. 10-15% de l'énergie totale devrait provenir des protéines pour aider à la reconstitution cellulaire, soit entre 1,2 à 1,4 g de protéines par kg de poids corporel. Une recharge hydrique insuffisante au quotidien entraîne des effets secondaires très néfastes pour la performance. Des urines claires tout au long de la journée et le témoignent d'un bon équilibre hydrique. Nous venons d'achever cette cinquième semaine de cours où nous avons vu tout un versant lié à la préparation physique et à la musculation, à l'utilité que ça pouvait avoir pour aider le sportif à supporter les charges d'entraînement, mais aussi à le rendre plus performant et donc améliorer ses techniques de course. Et nous avons vu aussi toute une grande partie liée à la récupération. Alors la récupération assistée avec l'intervention du corps médical, les kinés, ostéopodaux, mais aussi la récupération que l'on peut faire soi-même, notamment avec des étirements, et par rapport à ce que l'on doit manger pour refaire les stocks. Donc tout un versant diététique lié à cette récupération. Il reste une dernière semaine de cours, c'est la dernière ligne droite, le compte à rebours jusqu'à la compétition principale de la saison. Et on va voir tous les aspects, et notamment les aspects mentaux, pour préparer au mieux cette course et pouvoir réussir cette course. Sous-titrage Société Radio-Canada